De nos jours, un demi-million de Coréens vivent dans les pays de l'ancienne Union soviétique. Ils ont été déportés là par Joseph Staline quelques années avant la Seconde Guerre mondiale. Je suis moi-même d'origine coréenne et c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Laissez-moi vous raconter l'histoire de ce qu'on appelle Goryosalam. Leur histoire trouve ses racines dans le royaume de Joseon, donc c'est l'ancien nom de la Corée. C'est une histoire douloureuse. On va parler de guerre, de famine, de déportation et de résistance. Dans les années 1860, le royaume coréen de Joseon est en pleine crise, notamment sur le plan économique. La pression fiscale et la spéculation accentuent les tensions sociales. Les propriétaires terriens doivent parfois reverser jusqu'à la moitié des récoltes et les révoltes paysannes sont réprimées dans le sang. Les terres cultivables viennent à manquer et les conditions de vie sont difficiles pour les paysans. Quelques familles décident de traverser le fleuve Toumen, frontière naturelle de la péninsule, pour s'installer sur les terres vacantes du primaurier. Encouragées par la tolérance de l'empereur de Russie, de plus en plus de familles les imitent. Une seconde vague de migrants coréens a lieu au début du XXe siècle. En effet, ces derniers fuient l'expansion du Japon impérial qui, après plusieurs années de conflits, finit par envahir la Corée. En 1917, on compte 100 000 coréens dans le primaurier, soit près d'un tiers de sa population. Parmi eux, de nombreux résistants anti-japonais et des intellectuels gagnés au communisme. Très vite, ils défrichent les terres enclavées mais relativement hospitalières du primaurier. Ils développent des fermes collectives et s'organisent en comités communistes. Journaux, écoles, théâtres, centres culturels coréens voient le jour. La société coréenne de Russie prend son essor et dans certaines régions, le nombre de coréens dépasse celui des colons russes. Ce temps d'épanouissement est bref. Malgré l'ascension sociale de nombreux coréens dans l'appareil communiste, un tout autre scénario est écrit pour eux dans les coulisses du parti. 1937, Joseph Staline amorce la longue série de déportations des peuples en URSS dont les coréens sont les premières victimes. Bien que parmi eux se trouvent de farouches résistants à l'occupation nippone, ils seront accusés d'espionnage pour le compte du Japon impérial avec lequel la Russie est en conflit dans la région. En réalité, ce n'est qu'un prétexte pour entamer le nettoyage ethnique de l'extrême-orient dans la continuité d'une pensée raciste anti-asiatique. En août 1937, un décret scelle le sort de la communauté coréenne de l'extrême-orient russe. Les agents du NKVD, la police secrète soviétique, vont de maison en maison et annoncent aux habitants qu'ils ont une demi-heure pour faire leurs affaires et quitter les lieux, sans savoir quelle sera leur prochaine destination. 2500 d'entre eux refusent. Ils sont fusillés. Un pénible trajet attend ces coréens soviétiques. Entassés dans les trains, ils y passent 30 à 40 jours pendant lesquels il leur faut manger, cuisiner, dormir et faire leurs besoins à même le wagon. Lors des quelques étapes du trajet, ils ramassent de la neige pour obtenir l'eau potable qu'ils n'ont pas et troquent les rares biens qu'il leur reste contre de la nourriture. Des centaines de personnes y trouvent la mort, et ne pouvant pas leur offrir d'obsèques décentes, leur famille se voit contrainte d'abandonner les corps en cours de route, sans même savoir si les dépouilles seront enterrées. Après 6400 kilomètres les séparant de l'extrême-orient aux terres centres asiatiques, les coréens sont dispersés dans 44 régions, notamment dans les actuelles Kazakhstan et Ouzbékistan. Près de 172 000 coréens sont déportés en Asie centrale. Arrivé sur place, les plus chanceux sont relogés dans des baraques, des hôpitaux, des prisons ou des entrepôts surveillés 24h sur 24, 7 jours sur 7. D'autres n'ont pas cette chance, et doivent se construire des abris de terre et de paille pour survivre, interdits dans un premier temps de sortir d'un certain périmètre. Meurtris par la faim, le typhus et la malaria, l'exposition au froid et les conditions extrêmement pénibles dans lesquelles ils sont relogés, on estime entre 40 000 et 72 000 morts lors de cette déportation. Depuis toutes ces années, que sont-ils devenus ? Qu'est-il advenu de leur langue ? Ont-ils su préserver leur gastronomie et leur culture ? Pour répondre à toutes ces questions, mes frères et moi nous sommes rendus en Asie centrale à la rencontre des Goryosalams. Nous sommes actuellement au Kazakhstan, à quelques kilomètres de la première gare où ils ont été déportés. Nous avons rencontré des familles, des spécialistes et des artistes de leur communauté et avons recueilli leurs témoignages. On est encore en plein tournage de ce documentaire. Si vous avez à cœur de nous soutenir, je vous mets le lien de notre page Tipeee dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les écrire en commentaire.